Sur Next Gen Auto, Red Bull n'a pas voulu se joindre à l'appel contre la Mercedes-Rose de Racing Point, une affaire très importante pour l'avenir de la F1. Ouais, on a le sentiment que Red Bull veut un peu rester à l'écart de tout ça, parce qu'eux, ils voudraient peut-être faire la même chose avec Toro Rosso, enfin, Alfa Tori du coup. Cinq équipes en tout ont notifié leur intention de faire appel du jugement de la FIA dans l'affaire Racing Point, l'équipe elle-même qui trouve la sanction injuste et estime qu'elle était dans son bon droit et qu'elle concurrente Renault, Karen Williams et Ferrari. Et oui, Racing Point va faire appel de la décision de la FIA, donc attention parce que ça peut être dangereux, ça se trouve, ils vont avoir une plus grande sanction qu'est-ce qu'ils ont déjà, c'est un peu qui-tout-double de faire ça. Ces équipes souhaitent évidemment avoir en priorité des écartissements sur l'avenir de la F1, est-ce qu'il peut être autorisé, Ferrari va même plus loin et accuse comme Steiner, Mercedes, d'avoir délibérément passé certaines informations à Racing Point. Pour nous, c'est comme copier les devoirs de quelqu'un à l'école. Il y a ceux qui copient, mais il y a ceux qui passent leur travail au copieur. Lancé hier soir, Mathia Binotto dans un dernier point sur l'affaire. La FIA a déjà fait savoir qu'elle travaillait pour qu'on ne se retrouve pas un jour avec 10 copies de Mercedes sur la grille de départ, mais il n'est pas certain que Ferrari soit satisfait de cette seule réponse. Mais une autre équipe était aussi intéressée par ces écartissements, comme le déclarait chez Red Bull, Christian Horner et Helmut Marko. La marque autrichienne possède aussi AlphaTauri. Et savoir ce que l'équipe B pourra faire dans l'avenir est hautement important pour eux. Et oui, pourtant Red Bull a décidé de ne pas se joindre à l'appel. Pourquoi ? Nous avons nos raisons, nous n'avons pas voulu nous joindre à ces équipes. Réponse simplement Helmut Marko qui suggère également qu'il avait maintenant assez d'équipes sur le débat, pour que l'affaire ne se termine pas sans de profonds écartissements des règles à la matière. Et puis Red Bull, honnêtement Racing Point, ils s'en foutent un peu parce qu'ils restent devant avec Verstappen. Bon, Albon, c'est vrai que lui, il se bat avec ces voitures-là, parce qu'il est moins bon que Verstappen et qu'il a du mal avec la Red Bull. Mais bon, globalement, ils sont quand même devant Racing Point, donc au pire, ils s'en foutent un peu. C'est juste pour AlphaTauri, oui, AlphaTauri, qui n'a pas porté réclamation non plus d'ailleurs, il faut le dire. Tout comme As, alors As, Steiner, il déclare des trucs, mais bon, au final, As n'a pas fait appel, donc voilà. Donc voilà, reste à savoir ce que ça va donner cet appel. Sur ce, je vous laisse agir, ciao.